Un challenge très compliqué à relever. Il y a environ 10 personnes qui ont complété ce challenge. Le challenge des 360 degrés. Il va falloir compléter chaque rayon. C'est une 1,5 taille XS. Moi je verrais bien ça juste dans le panneau. Comme celui-ci. Et voilà, bingo. Le style de cache que j'ai déjà fait. Qui est très parlant. Et voilà, un rayon de plus complété sur ce challenge. En plus, vous pouvez trouver super facilement. Je sens qu'elle va être trouvée plus facilement. Qu'elle va être rangée dans sa boîte. Et voilà, c'est rangé. Ça fait, je ne sais plus, 3 ou 4 rayons de complété pour le moment. Et on se rend sur la cache qui développera logiquement le rayon suivant. Qui est à 5 bornes, c'est un petit peu plus loin. C'est une difficulté 2, terrain 1,5. On est tout prêt. J'espère que ce n'était pas la cache. Ah, qu'est-ce que c'est que cette pierre là ? Cette pierre pleine de mousse au milieu de nulle part. C'est bien long pour être une cache. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bon, il n'y a plus le DNF cette histoire quand même. Une borne. Ok, d'accord. Bon, effectivement l'indice. Effectivement, le log m'a mis sur la piste. La borne, c'était ça. Et c'était tout simplement au fond de ce trou là. Mais derrière un bon tas de feuilles, ça fait que j'ai failli faire un DNF. Bon, ça finit bien. J'ai quand même trouvé la cache. Donc on ne va pas se plaindre. Bon, alors cette cache, c'est marrant parce que je suis déjà venu ici pour la trouver lors d'une visite de maison. Et l'agent de l'immobilier était arrivé. À ce moment-là, je n'ai pas pu bien chercher cette cache. Et je ne l'avais du coup pas trouvée ici. Si je la trouve directe, ça se passe comment ? Et bien voilà. Voilà, voilà. Trouvée en moins d'une minute chrono. Alors que la dernière fois, j'étais resté un bon dix minutes. Et bien elle n'était pas compliquée à trouver cette cache. Et ça me débloque donc un nouveau rayon. Facilement, c'est plutôt cool. Cécile 91, je te rappelle de cette cache. Et voilà, la petite boîte. Efficace. Bon, il y a des petits verres de terre à côté, ce n'est pas très plaisant. La prochaine cache, c'est une difficulté de terre 1,5. Et ce serait une boîte simple sous le pont. Il y a beaucoup de moldus. Donc on va être vigilant. J'ai l'impression que c'est de ce côté du pont. Donc on va loguer ça en vitesse. Et là, voici. Effectivement, la chaussure sur la pierre, c'est probablement très bien. Je ne pense pas que ce soit autre chose que du jour de Qing. Je vais la reposer là où elle était, tout simplement. Et voilà, boîte en place. Oui, on ne va pas se laisser aller. Voilà, on est arrivé sur la prochaine cache. C'est encore à l'avoir. À l'avoir assez sympa. Il est plus grand que ceux que j'ai fait jusqu'à présent. Et alors, les caractéristiques de la cache. C'est du très classique. Difficulté 1,5. Et non, ce n'est pas aussi classique que je ne pensais. C'est un terrain 3. Et alors, l'astuce, au fond de l'avoir entre les deux tours. Je pense que c'est au niveau de la pierre, là. Juste entre les deux tours. Et qu'il faut donc s'appuyer sur ce système, là, qui coupe l'eau. Je vais quand même regarder par ici. Non, ici, il n'y a rien du tout. Bon, quand il faut se lancer, il faut se lancer. Pas en mode dû à l'horizon. Je ne suis pas rassuré, quand même. Je ne suis pas rassuré du tout, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout là-haut. Alors, il y a un log, là, qui date du 31-12. La cache n'a pas de contenant et semble à la vue de tous. Je n'ai pas vu de spot évident pour l'isoler des regards MPLC. Ah ouais, effectivement. Il y a un petit souci. Il y a dû m'avoir un petit souci, là, je pense, sur la cache, parce que l'indice ne correspond pas du tout avec la cache en elle-même. Ce qui est curieux, c'est que c'est super bien conservé, quoi. C'est absolument pas humide. Alors que c'est... Ce n'est pas du tout protégé. Il n'y a pas de boîte. Je pense que je vais contacter l'honneur pour voir si ça n'a pas un petit souci, quoi. Voilà, c'est quand même logué. On remplit quand même notre rayon. Bon, bah, joli petit lavoir, mais apparemment, la cache a été déplacée. J'ai quand même envoyé un message à l'honneur pour comprendre ce qui s'était passé. On ne va pas finir sur cette petite déception. On va partir faire une cache supplémentaire. Ce ne sera pas un rayon du Challenge des 360 degrés. Mais apparemment, elle n'est pas mal. Elle n'est pas très loin. Donc on va aller se la faire. Donc on a un beau bâtiment déjà ici. C'est ce qu'on appelle une collégiale, apparemment. Je ne connaissais pas. Ça ressemble un petit peu à une... Vous êtes tout prêts. Alors l'indice, c'est quoi ? Pierre sculptée, protégée par la Vierge, SVP, ne pas ouvrir le bouchon bleu. Je pense avoir trouvé la cache. C'est une cache plutôt facile. Je n'ai pas trouvé de bouchon bleu. Je ne sais pas au quoi ça faisait allusion. Par contre, pour l'attraper, cette cache... Elle fait s'accrocher. On va essayer de replacer tout ça dans le bon ordre. Et voilà la petite boîte. D'ailleurs, ce n'est pas une petite boîte. C'est une boîte de taille moyenne. Et c'est une boîte où je vais pouvoir placer des petits objets. Et peut-être éventuellement récupérer... Pourquoi ça, c'est une coccinelle ? Allez, je vais récupérer la petite coccinelle. En général, ça me porte chance. Je vais y mettre quoi ? Un magnète Tour de France. Ou une petite boîte. Allez, on va placer la petite boîte. Comme ça, Cécile 91 arrêtera de râler. Que je me trimballe toujours avec cette boîte. Ce ne sera pas un nouveau rayon. Mais c'était histoire de finir cette petite vidéo avec une vraie cache. Et puis comme ça, moi, je ne ferai pas la gueule en rentrant. Et voilà pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me mettre dans les commentaires votre nombre de rayons dans ce challenge. J'ai vraiment envie de savoir si vous êtes plus proche ou plus loin que moi de réussir ce challenge. Et puis me mettre aussi si vous voulez participer. Essayez de relever ce défi. De le finir avant la fin de l'année 2018. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine cache. Ciao ! Sous-titrage ST' 501